Je l'ai dit tout à l'heure, on a des logements qu'on peut appeler biais dégradables, jetables, démontables, tout ce que vous voulez. Mais c'est vrai, il y a 146 immeubles neufs aujourd'hui qui sont en situation d'indescence dans un ou plusieurs appartements ou des parties communes. La situation est grave. C'est le seul département de France où on a autant de dégradations dans des logements neufs. C'est 800, 900 millions d'euros injectés par l'État dans des immeubles comme on voit autour de nous, où des toits s'envolent. C'est un château de cartes, c'est tout ce que vous voulez, où les personnes âgées dorment encore aujourd'hui avec le bruit des tolles lorsqu'il y a du vent. Et on ose nous dire que c'est normal, ça bouge, qu'il y a du vent. Heureusement que ce n'est pas le locataire qui bouge la tolle. Les soucis, je crains même plus que des soucis, c'est qu'il peut y avoir à un moment donné un immeuble qui peut s'effondrer. Il faudra en arrêter les choses.